Je suis ici à l'université privée de Fès pour donner une conférence sur le thème science et poésie parce que généralement les gens pensent qu'il y a une contradiction, c'est-à-dire la science s'occupe de tout ce qui est rationnel, la science ça sert à construire des immeubles, à faire voler des avions, à soigner les gens et c'est un peu sec. Alors que la poésie c'est l'imagination, c'est le rêve, c'est la rêverie et donc les gens voient une contradiction. En réalité ce n'est pas vrai et en réalité les deux façons de connaître le monde, on peut connaître le monde d'une façon scientifique en mesurant les choses, en mettant des chiffres, des équations, ça c'est la façon scientifique de connaître le monde mais la façon poétique de connaître le monde est tout aussi importante. La façon méditative, la façon, je dirais même religieuse d'une certaine façon, c'est un mode de connaissance qui n'est pas contradictoire mais qui est complémentaire. Les deux modes de connaissance conviennent à l'homme et voilà pourquoi je dis que science et poésie ne sont pas contradictoires mais ce sont des sœurs jumelles. C'est une tradition, l'année dernière c'était le président de l'Espagne, Zapatero, qui nous a honorés par une grande conférence et en même temps il a parlé de littérature sur le grand écrivain Borges et là cette année encore, c'est-à-dire on a choisi un grand intellectuel, un grand écrivain, un grand matheur, un grand scientifique, un ingénieur et surtout un grand poète qui est primé en France, ailleurs, traduit à pas mal de langues, Fouad Laroui. Donc c'est une référence, c'est un intellectuel hors pair et donc voilà, on l'a invité pour donner cette conférence inaugurale pour les étudiants, pour le public. Donc voilà, l'UPF cherche toujours, c'est-à-dire à avoir de gros calibres et donc on est dans l'excellence, on est dans la performance. Quelle compense de ce genre de rencontre philosophique ? Justement, moi je suis un scientifique social, je lis tout ce qui est la science dure mais les sciences humaines pour moi c'est le dada et je crois qu'on a besoin de sciences humaines, on a besoin de sciences sociales et nous étudions, nos ingénieurs ont besoin, c'est-à-dire de la littérature, de la poésie et de la sociologie, l'anthropologie. Et donc moi en tant que scientifique social, urbaniste, docteur en histoire de l'art, écrivain, j'essaie que nos étudiants reviennent à la lecture.